Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cadeaux de Noël. Oui, oui, déjà. Un, parce que je vais vous en reparler dans une autre vidéo, mais vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Pour être franche, je manque de temps ces temps-ci, donc je suis vraiment plus active là-dessus parce que c'est rapide. Donc vous pouvez aller me suivre là-dessus, mais je fais un mois de novembre sans dépense, donc à l'extérieur de mes factures normales, ben je ne dépenserai pas. Donc, j'ai déjà fait prix de l'avance, tous mes cadeaux de Noël sont faits et j'avais quand même envie de vous donner certaines suggestions. Et aussi, il me reste 2-3 minuscules affaires à acheter, mais je vais les acheter début décembre parce que je sais qu'il ne va pas en manquer. Mais c'est ça, j'ai fait aussi mes cadeaux à l'avance parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être à la dernière minute. Avec la poste et tout, cette année, je n'étais pas certaine, je l'en ai pensé, il y a eu des retards. Et aussi, j'avais peur qu'il manque de stock, donc voilà pourquoi j'ai fait des achats d'avance. Pour la mère à mon copain, on a acheté un bel ensemble de sous les oliviers. Donc ça vient avec un pot d'olive, parcé au straw, des balsamiques, de la tapenade, une petite cuillère pour prendre les olives et une huile d'olive. Sous les oliviers, c'est une compagnie qui est dans mon coin, donc c'est à Vaudreuil. Et puis, vous pouvez commander en ligne, il y a vraiment des belles options. Il y a aussi beaucoup de paquets cadeaux, des trucs individuels, il y a d'autres marques. Mais ils sont vraiment spécialisés dans les huiles d'olive et ça, c'est vraiment le fun. Si vous avez quelqu'un qui est foodie dans votre entourage, il y a tellement des bonnes choses là-bas. Pour mon chum, j'ai acheté des jeux de société, donc pour lui, il va me rester son bon Noël à faire. Donc habituellement, je mets des petites cochonneries, des petites choses qui se trouvent facilement. Donc de ce côté-là, je ne suis pas inquiète. De toute façon, je ne l'ai pas acheté de chocolat deux mois avant ça. Donc j'ai pris un jeu classique Yati parce qu'on aime bien ça. Puis on cherchait des petits jeux pour jouer à deux, donc ça faisait un petit moment aussi qu'il en parlait. Et pendant le jeu pour jouer à deux, mais si on peut jouer en équipe, j'ai pris le désert interdit. Nous autres, on a déjà l'île interdite, mais on avait le goût d'essayer celui-là. Mais en fait, on en regardait, mon chum n'était pas sûr parce que le défi est pas mal plus grand avec le désert. Donc j'ai décidé d'acheter ça parce qu'on peut jouer à deux, puis quand la pandémie va être terminée, on va pouvoir recevoir des amis comme on faisait avant pour jouer à des jeux de société. Et je ne l'ai pas dit, mais ces jeux-là, je les ai achetés sur le site de Lance des Jeux. C'est un site de jeux de société que j'aime vraiment beaucoup. Pour mon fiole, j'ai acheté un magnétibook comme ça ici. Si je l'ai acheté, en fait, je n'étais pas certaine à qui j'allais l'offrir, mais chez nous, c'est un gros succès, le magnétibook. Et c'est une boutique de jouets proche de chez moi qui fermait, donc j'en ai profité des rabais pour acheter ça. Et j'ai aussi pris le livre du corps humain. Donc c'est un espèce de livre éducatif, mais vraiment très ludique. En même temps, je l'ai trouvé au Costco, il était vraiment pas cher. Il me semble qu'il était comme moins de 12$. Donc ça, ça valait vraiment la peine. Je fais aussi un petit peu des commissions pour mes amies, une de mes meilleures amies. Elle ne savait pas quoi offrir à Laurence et j'étais déjà à Toys R Us, donc j'ai lui demandé si elle voulait que je fasse les achats pour elle. Donc elle m'a dit oui, elle m'a donné son budget pour Laurence. Dans le fond, de sa part, ça va être une espèce de petite baguette de princesse avec une couronne de princesse de la petite sirène. Avec un coffre ici, comme ça, avec les essentiels de princesse. Laurence, elle traite vraiment beaucoup sur faire à semblant, les princesses, toutes ces choses-là. Donc c'était vraiment approprié. Elle traite aussi sur les Legos, les autos et ces affaires-là, mais on en a plein à la maison. Puis de toute façon, des Legos, un, on en a plein. Deux, c'est quand même pas l'activité préférée que je veux qu'elle fasse parce qu'elle a deux ans et demi, puis elle se met encore des trucs dans la bouche des fois. Donc je suis pas bien sûre que c'est un cadeau approprié pour son âge. Et pour ma nièce qui va avoir trois ans, dans le fond, j'ai pris une poupée de la Reine des Neiges. Chez nous, c'est hyper populaire aussi. On dirait qu'avec le soleil, vous voyez moins bien. On la voit mieux en arrière. Donc c'est une poupée, puis quand on la lève, ça s'illumine. Pour Félix, j'ai pris, selon le titre de monde, la Batmobile avec, tenez-vous bien, c'est vraiment gros, la Batcave. Donc voilà, de quoi ça leur, j'ai pris la Batmobile parce que quand j'ai vu que la Batmobile venait pas avec la Batcave, je me suis dit, oh, ça va froisser un peu. Puis là, je l'ai mis devant moi, mais, un, c'est lourd, deux, l'image, j'aimais pas sur la boîte. Pour Laurence, son gros cadeau, c'est une maison de poupées. C'est une KidCraft qu'on a trouvée sur le site, bien, sur Amazon. Dans le fond, on surveillait les prix, puis c'était vraiment la moins chère qu'on a trouvée, qui était quand même de qualité, parce que je l'ai pas non plus une maison en carton, ou genre en petit plastique cheap. Donc voilà, c'est la Chelsea Doll Cottage, si jamais, si ça vous intéresse. Et comme cadeau commun pour les deux enfants, on a pris un bon vieux Light Bright. Et pour Laurence, ça a vraiment un intérêt pour les casse-têtes. Donc j'en ai pris deux de Melissa et Doug. Donc il y en a un ici, il est en bois, avec des chevaux. Et il y a aussi celui-ci qui est avec des casse-têtes et des chevaux aussi. Mais ça, c'est un gros casse-tête de plancher. Donc ça, je sais que mes deux enfants vont vraiment triper. Pour une de mes amies, je dirais pas c'est qui, mais j'espère qu'elle regarde pas la vidéo. Oups! J'ai acheté une petite pensée, c'est un livre de coloriage de Chalicorne, parce qu'elle trouve sur les chats. Et pour Félix, j'ai aussi pris des livres de lecture. Donc j'ai pris des mini-jeans. C'est des livres de lecture qui se lisent vraiment bien. C'est vraiment fait pour les enfants qui commencent à lire. Félix, c'est en première année, il commence à lire un petit peu. Donc c'est quand même un peu le fun. C'est des livres québécois avec un dessinateur québécois. Donc je trouve ça super cool d'encourager ça. D'ailleurs, c'est Groupe Modus. Une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Puis le restant, c'est des trucs de Bonne Noël pour les enfants. Mais comme je disais aussi, comme pour Charles, dans le fond, mon chum, ben j'ai pas acheté les chocolats et ces choses-là. Donc Laurence, elle a une petite voiture de Mickey Mouse. Félix, j'ai pris de la slime. C'est toujours bien populaire avec les enfants. Laurence, elle a commencé à tricer sur les pyjamas. Donc j'ai pris une bibou, je pense qu'elle s'appelle. Pas certaine. Félix, à l'école, il y a ça ici, des plus-plus. C'est comme des formes de plus que tu peux claquer ensemble. Puis ça ressemble un peu à des Legos. Il y avait des grosses boîtes aussi disponibles. Donc moi, j'ai juste pris ça parce qu'il y a déjà beaucoup de Legos. Mais je me disais que ça se glissait bien dans un Bonne Noël quand même. Il allait être content d'avoir des plus-plus. J'ai pris un Captain Marvel pour son Bonne Noël. Avec aussi deux petits personnages de Mario. En fait, mon idée de départ, c'était d'acheter la collection Legos Mario. Mais je me suis rendu compte que ça coûterait quand même cher. Puis là, si t'achètes pas un, t'achètes pas l'autre. Puis ça prend de la place. Fait que j'ai laissé l'envoyer le projet d'acheter ça. Pour Laurence, j'ai pris un petit cherche-et-trouve de la Reine des Neiges. Parce qu'elle traite vraiment sur ce film-là. Mes deux enfants, ils écouteraient ça non-stop. Et finalement, j'ai aussi pris des petits souillets précises de la Reine des Neiges. Donc ça, ça va aller dans leur bas de Noël. Et c'est ça, je vais racheter des petits chocolats de Noël. Nous, c'est vraiment la tradition. Je tiens vraiment à mes bas de Noël. Je sais pas pour vous, mais moi, chez nous, c'était vraiment la grosse affaire. Puis je trouve ça hyper important. Je trouve ça quasiment plus cool que le cadeau en soi. Donc, maintenant que ça s'est fait, je vais pouvoir commencer à emballer mes cadeaux pour mieux les cacher. Mais là, la maison de poupée à Laurence, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, est-ce que j'emballe pas la boîte? Parce que c'est sûr que ça déballe ça. Après ça, il se passe à qui. Fait que je sais pas si c'est la veille de Noël. On se claque le fait de toute la construire, mon chum pis moi. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez beaucoup aimé ça. Si jamais vous avez des suggestions ou cadeaux, écrivez-moi-les en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Selon les âges de vos enfants, aussi, pour savoir s'ils trippent sur les mêmes choses que les miens. Comme disait moi, Laurence, elle a deux ans et demi, puis Félix, il a six ans. Donc, je sais pas, là, vos enfants, là, comment qu'ils trippent en ce moment, là, sur c'est quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a acheté, le truc de l'ego de Mario aussi, là, je suis comme un brin jalouse. Mais j'avais l'impression que quasiment que je l'achetais plus pour moi que pour Félix. Parce que, oui, j'aime vraiment ça aussi. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On a dépassé la barre des 700, ce qui est quand même petit pour la majorité des youtubeurs et des gens, là. Mais pour moi, je trouve ça super cool. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Faites un petit like sur la vidéo et on se retrouve à très bientôt. Bye!